Une vieille histoire raconte qu'autrefois tous les hommes étaient des dieux. Mais ils n'arrêtaient pas de se disputer pour savoir qui était le plus grand. Alors Dieu, le seul, le vrai, a décidé de leur ôter sa présence. Mais où la mettre ? Un ange propose de l'enfouir au fond de la terre. Non, dit Dieu, car l'homme creusera la terre et il trouvera ce trésor. Un autre propose de la déposer sur la lune. Non, dit Dieu, car un jour l'homme ira sur la lune et la trouvera. Un autre propose de la cacher au plus profond des océans. Non, dit Dieu, car l'homme descendra au fond des mers et il la trouvera là encore. Les anges n'ont plus d'idée. Alors Dieu prend la parole et il dit, je sais où je vais cacher ma lumière pour que l'humain ne la trouve pas. Je vais la déposer au plus profond de son cœur. C'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes invités à creuser, creuser en nous pour découvrir et accueillir la lumière et la présence de Dieu. Car nous les savons présentes au plus profond de nous. Alors que ce temps de culte, de louange, d'écoute de la parole, nous donne une nouvelle foi de laisser remonter en nous la douce présence de Dieu pour qu'elle éclaire toute notre vie. Amen. Et je vous invite à chanter notre premier cantique qui se trouve dans le feuillet que vous avez reçu dans l'ordre du culte pour que le jour qui se lève. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de l'aube soit plus chaud, et pour que la joie chante toujours dans notre vie. Oh Seigneur, me lève mon esprit, ton esprit de l'amour, Pour que le cœur qui te cherche soit plus fort, O que la joie soit au pied de notre vent, Et pour que la voix chante toujours dans la vie de chaque jour. Ô Seigneur, donnez-nous ton esprit, ton esprit d'amour. Pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir brûle en nous comme nos yeux, et pour que l'espoir brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir brûle en nous comme un grand feu, Ô Seigneur, donnez-nous ton esprit, ton esprit d'amour. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte matinal. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de louange. Et pour la louange, je vous invite à entrer dans la prière, quoi de mieux qu'avec un psaume, le psaume 16. Dieu, garde-moi, car j'ai fait de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, c'est toi le Seigneur, je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisaient tant, augmentent leur ravage, on se rue à leur suite. Mais je ne leur offrirai plus de libation de sang et mes lèvres ne prononceront plus leur nom. Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe, tu tiens mon destin. Le sort qui m'échoie est délicieux, la part que j'ai reçue est la plus belle. Je bénis les Seigneurs qui me conseillent, même la nuit ma conscience m'avertit. Tu me fais connaître la route de la vie, la joie abonde près de ta face, à ta droite, les délices éternels. Amen. Et prolongeons encore cette louange par le chant avec le cantique 235 dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Toi, on le renais avec Dieu, dans sa lumière au plus haut, au ciel, au Jésus, le Père délicat, le Seigneur tu me l'aîné, le Seigneur tu me l'aîné. Le Seigneur tu me l'aîné, le Seigneur tu me l'aîné, le Seigneur tu me l'aîné, au Seigneur tu me l'aîné, au Seigneur tu me l'aîné, Au Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à être tes témoins par toute la terre, mais parfois nous manquons de confiance et d'espérance, d'audace et de courage. Nous en manquons pour nous-mêmes quand nous vivons à l'étroit dans notre foi. Nous avons peur de t'appeler dans nos choix, nous ne te laissons pas la place qui te revient, et nous sommes frileux dans notre témoignage. Nous en manquons pour notre prochain, devant la violence, les déchirures, la maladie. Nous manquons d'amour et nous perdons, nous nous perdons dans une lâche indifférence ou dans une résignation stérile. Nous en manquons pour notre monde, qui a besoin d'entendre ta parole, une parole de vie et d'espérance, alors que grandissent l'égoïsme et les discours haineux, quand nous nous taisons par manque de foi ou par excès de prudence. Alors nous te le demandons, Seigneur, pardonne notre timidité, renouvelle notre courage et notre audace. Par ton pardon, fais de nous des ambassadeurs de ton amour et des témoins joyeux de ton évangile. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Frères et sœurs, c'est avec la certitude d'être aimé inconditionnellement et pardonné, avec cette confiance que Dieu nous accepte comme nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, avec cette assurance qu'il nous envoie pour être ses témoins, là où la vie nous mène, que nous pouvons réentendre la loi du Seigneur telle que le Christ l'a résumée, n'ont pas une loi qui nous pèse et nous condamne, mais une loi qui est à vivre comme l'horizon qu'il place devant nous et vers lequel sans cesse nous pouvons tendre. Disons ensemble la loi du Seigneur telle qu'elle est résumée dans l'Évangile, vous la trouvez au numéro 163 et nous disons ensemble. Voici comment notre Seigneur Jésus-Christ a confirmé la loi de Dieu dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Chantons encore le Seigneur pour dire notre reconnaissance au quantique 357 dont nous chantons les strophes 1, 4 et 5. Chantons encore le Seigneur. 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 C'est un immense charité et la perpétuité. Avant d'ouvrir les Écritures, prions encore le Seigneur. Oui, Seigneur, la vie est multiple et débordante, les discours nombreux et les offres variées qui prétendent nous apporter bonheur ou réussite, réponse ou harmonie. Mais comment faire pour saisir seulement l'essentiel et non le superflu, pour discerner ce qui est chemin de traverse et parole de paix ? C'est pourquoi je te le demande, vienne ta parole, elle m'est nécessaire pour m'éclairer, pour m'aider à choisir d'abord ce qui rend heureux au-delà des séductions passagères. Vienne ta parole, elle m'est vitale pour m'entraîner à ta suite. Oui, je le crois. Jésus, ton Fils, le Christ, nous ouvre un chemin vers un bonheur plus grand que tous nos désirs. Prépare-nous à entendre ta parole. Amen. Nous lisons ce matin un long passage tiré du livre des Actes, c'est le passage où Paul se retrouve à Athènes. C'est Arlette Perrin qui nous fait la lecture. Nous lisons au chapitre 17 des Actes des Apôtres, les versets 16 à 34. Tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Il adressait donc la parole dans la synagogue aux Juifs et aux adorateurs de Dieu et chaque jour sur la place publique à tout venant. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui s'entretenaient avec lui. Certains disaient « Que veut donc dire cette jacasse ? » Et d'autres « Ce doit être un prédicateur de divinités étrangères. » Paul annonçait en effet Jésus et la résurrection. Ils mirent donc la main sur lui pour le conduire devant l'arrêt au page. « Pourrions-nous savoir, disait-il, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes ? » En effet, tu nous rebats les oreilles de propos étranges et nous voudrions bien savoir ce qu'ils veulent dire. Il faut dire que tous les habitants d'Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. Debout au milieu de l'aéropage, Paul prit la parole. « Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos vues, vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés et j'ai découvert, entre autres hôtels, un hôtel qui portait cette inscription au Dieu inconnu. Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, « Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas des temples construits par les mains des hommes et son service non plus ne demande pas de mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose qui lui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. À partir d'un seul, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre. Il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'il cherche Dieu. Peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. Alors, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se convertir. Il y a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il en a donné la garantie à tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Au mot de résurrection des morts, les uns se moquaient, d'autres déclarèrent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est ainsi que Paul les quitta. Certains pourtant s'étaient attachés à lui et étaient devenus croyants. Parmi eux, il y avait Denise Lachéophagite, une femme nommée Damaris, et d'autres encore. Sous-titrage MFP. Un des grands mystères, dans l'histoire du christianisme, est certainement celui de la rapidité avec laquelle cette nouvelle religion s'est répandue au premier siècle à travers tout le bassin méditerranéen. Comment, en effet, un événement qui n'aurait même pas dû, dans le fond, dépasser le rang de faits divers d'une petite bourgade de Palestine, perdu au fond de l'Empire, est devenu un phénomène planétaire touchant les personnes de toutes les cultures, de toutes les langues, de toutes les religions, de toutes les classes sociales. Trente ans à peine, après la mort du Seigneur, on retrouve en effet des communautés chrétiennes un peu partout. Et c'est absolument étonnant et difficilement explicable sinon d'une part par la puissance du Saint-Esprit et d'autre part par la volonté des premiers croyants chrétiens partager leur foi. Il n'y avait pourtant pas de réseaux sociaux, pas d'agences de communication, pas de plan de marketing, mais cette volonté absolue de témoigner de cette bonne nouvelle qui change la vie. Et cette dimension missionnaire est essentielle à la religion chrétienne et assez unique. Elle est son cœur même et sa raison d'être. Cette mission qui fut exercée, il est vrai, avec plus ou moins de finesse, de justice, de justesse à travers les siècles. Mais ce n'est pas le lieu ici de faire une étude sur les bienfaits ou les méfaits de la mission à travers les siècles, mais de constater que si la mission a essentiellement été vécue au cours du XXe siècle comme partant de l'Occident pour aller vers les pays à christianiser ou à développer, la donne a radicalement changé au XXIe siècle. Comme je le disais lors d'une récente prédication à propos du mot de conversion que l'on avait longtemps compris comme s'adressant d'abord aux autres avant de découvrir ou de redécouvrir qu'il nous concerne tous, que nous sommes tous appelés à nous convertir, que nous soyons croyants ou non du reste, à nous tourner, à nous retourner vers le Christ, eh bien, il en est de même avec le mot de mission que l'on a longtemps limité aux missionnaires des pays lointains. Or, dans une société comme la nôtre qui est de plus en plus déchristianisée, il est urgent que nous redécouvrions le goût de la mission ici et maintenant. Et s'il y en a un qui avait bien le goût de la mission dans l'histoire du christianisme, c'est bien l'apôtre Paul qui a passé sa vie depuis sa conversion à arpenter tout le bassin méditerranéen pour témoigner de sa foi, construire des communautés, les consolider en restant constamment en lien par ses voyages et ses nombreuses lettres. Son rôle, son action ont été déterminants dans l'expansion du christianisme naissant. Mais ce ne fut pas simple tous les jours, même pour l'apôtre Paul, on peut penser à l'épisode de Damas, notamment, où il doit s'enfuir précipitamment par la fenêtre pour éviter d'être arrêté, arrêter ce qu'il finira par être, pour être emmené prisonnier à Rome et vraisemblablement y finir martyr. Dans l'épisode que nous venons de relire, on le retrouve à Athènes, Athènes, la grande ville. Et je trouve frappant de remarquer combien Paul se retrouve dans une situation qui n'est finalement pas tellement différente de la nôtre. Je m'explique. devant des Athéniens intéressés par son discours ou toujours prêts à découvrir toutes les dernières nouveautés, comme on dit, il n'est pas face à un terrain vierge, une page blanche, des personnes à qui il suffirait de parler de Jésus pour qu'ils adhèrent à cette nouvelle religion. Il se trouve face à des gens qui n'ont pas besoin de lui, à des gens qui ont leur manière de vivre, leur intérêt, leur système de valeurs, de croyances, de pensées. Ils n'arrivent donc pas face à un terrain vide, mais plutôt face à un terrain qui est déjà bien occupé ou même trop occupé. Il le leur dit du reste quand il commence son discours en leur disant je vous considère à bien des égards comme des gens trop religieux. Dans notre environnement du XXIe siècle, la désaffectation des églises, la méconnaissance croissante de l'évangile au sein de la population ne veut pas pour autant dire que nos concitoyens ne sont plus religieux. J'ai presque envie de dire avec Paul qu'à bien des égards, ils le sont trop. L'autre jour encore, j'entendais une dame parler de ses visites à sa sorcière, astrologue du genre, j'imagine, en qui elle fait toute confiance pour prendre les décisions importantes concernant sa vie. La foi chrétienne et en particulier la tradition réformée demeurent à juste titre très prudentes pour ne pas dire critiques à l'égard de toute forme de religiosité qui peut virer à une forme de superstition. Le Christ n'est-il pas mort sur la croix précisément pour avoir osé critiquer ses pratiques religieuses et offrir une autre vision de Dieu, une autre manière d'approcher Dieu ? Paul, toutefois, ne peut pas balayer d'un revers de manche la religion de ses auditeurs. Il ne veut pas leur faire la morale ou critiquer frontalement leur croyance en disant que c'est n'importe quoi. Pour pouvoir témoigner du Christ, il doit d'abord parvenir à rencontrer son auditoire, le retrouver là où il est, au cœur de ses préoccupations de sa manière de penser pour témoigner du Christ à partir de là. À titre d'illustration, c'est un exercice auquel je m'astreins, notamment lorsque je dois présider un service funèbre d'une famille distante de l'Église et qui n'a plus vraiment d'habitude du culte ou de l'Évangile. J'essaie toujours de partir à partir d'une phrase qu'ils ont eux-mêmes prononcée lors de l'entretien. Et à partir de cette phrase, j'essaie en quelque sorte d'évangéliser la demande de les faire amener, de les rapprocher de l'Évangile, même si souvent, peut-être, leur schéma de pensée ou leur manière de s'exprimer est au départ assez loin de nos manières de penser. Mais je ne peux pas simplement leur apporter le Christ comme ça de but en blanc. je le fais avec plus ou moins de succès. Mais comme Paul, du reste, ce qui est d'une certaine manière assez rassurant pour nous qui devons témoigner de notre foi. Car Paul, s'il utilise des trésors de pédagogie à Athènes pour témoigner de sa foi de manière si subtile et délicate, son autre prise n'est pas franchement couronnée de succès puisque le texte finit par dire que quelques-uns mordirent à l'hameçon. Les autres, nous t'écouterons une autre fois. Paul nous donne malgré tout, malgré son apparent échec, une leçon de théologie pratique. Car il commence par arpenter la ville pour comprendre l'environnement dans lequel il se trouve. écouter les besoins de ses auditeurs, il s'appuie même sur leur propre spiritualité, c'est-à-dire qu'il les rejoint dans leur manière de croire pour pouvoir ensuite les amener à la découverte du Christ. Il utilise même l'image de ce Dieu inconnu du Panthéon des Grecs pour ouvrir une brèche et le rejoindre en terre inconnue. Ce Dieu inconnu que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je viens moi vous annoncer, leur dit-il. Alors que s'est-il passé pour que cette brillante stratégie missionnaire ne soit pas couronnée par plus de succès ? Pourquoi les Athéniens qui ont commencé à l'écouter avec intérêt ont fini par se désintéresser de ce message ? Paul tout en essayant d'être à l'écoute de son auditoire n'a voulu ni le flatter ni forcément lui offrir ce qu'il attendait mais lui annoncer l'évangile. Un évangile qui n'est pas toujours simple à entendre, un évangile qui parfois dérange, toujours questionne et rarement nous brosse dans le sens du poil futile spirituel. Et cela nous renvoie à une question essentielle pour nous aujourd'hui, à savoir jusqu'où faut-il s'adapter pour rendre l'évangile accessible à nos contemporains. C'est une vraie question et c'est une question difficile. Certains partent du principe que pour être plus audible dans une société aussi déchristianisée que la nôtre alors il faut un peu se distancier de la tradition et de références trop explicites à la Bible, à l'évangile, au Seigneur qui sont rejetés et donc approcher les personnes avec une forme de spiritualité plus neutre, plus passe-partout pour annoncer une forme d'amour un peu général et peut-être un peu désincarné. Vous l'aurez compris, ce n'est probablement pas mon point de vue. je pense au contraire que nous pouvons et même que nous devons continuer d'annoncer Jésus-Christ sans concession mais avec la même intelligence et subtilité que Paul pour rejoindre nos contemporains dans leurs préoccupations et avec un langage adapté et compréhensible. Mais c'est une grande question pour une église comme la nôtre de savoir si en fait nous sommes là pour répondre aux attentes de la population. Ha ! J'ai envie de répondre oui car nous devons constamment être à l'écoute et comprendre le monde dans lequel le Seigneur nous envoie. Mais en même temps j'ai envie de répondre non car l'église n'a pas forcément à offrir ce que les gens attendent mais à prêcher l'évangile qui n'est pas toujours facile à entendre. Annoncer l'évangile avec tact finesse en retrouvant les personnes sur leur propre terrain certes mais pas en édulcorant l'évangile et cela ne veut pas dire manquer d'ouverture d'esprit ou se replier sur nous-mêmes non. De fait nous demeurons sur une ligne de crête assez étroite entre d'une part l'obligation de parler le langage de notre temps d'aller à la rencontre des personnes qui n'ont pas la chance de vivre de l'évangile en faisant preuve d'audace et de courage mais d'autre part nous n'avons rien à vendre pas de chiffres à faire nous n'avons pas à user de stratagèmes pour dénaturer l'évangile qui risquerait de dénaturer l'évangile pour le rendre plus compatible avec les attentes de nos contemporains. Oui nous devons trouver les formes et le langage qui rend l'évangile audible mais non nous n'avons pas à renoncer à sa force d'interpellation d'intranquillité de dérangement qu'il suscite toujours lorsqu'il est annoncé avec autant de force et de conviction que de respect et d'humilité. Alors comme Paul n'a pas renoncé à annoncer la résurrection ce qui n'a pas manqué de susciter l'incompréhension et le rejet du plus grand nombre nous devons nous aussi nous poser la question qu'est-ce qui dans l'annonce de l'évangile est de l'ordre de la forme et qui peut être changé et qu'est-ce qui est de l'ordre du fond et avec lequel nous ne pouvons transiger que cela plaise ou non que cela soit facile à entendre ou non que cela corresponde aux attentes ou non je crois fondamentalement que nous n'avons rien à changer de l'évangile annoncer Jésus Christ demeure difficile mais il n'y a rien de plus beau quand on voit par exemple ces jeunes qui préparent leur baptême ou leur confirmation des jeunes bien d'aujourd'hui bien dans leur basket prendre goût à la découverte de l'évangile on se dit que l'évangile conserve cette extraordinaire force d'interpellation alors oui comme le dit encore Paul nous n'avons que Jésus Christ crucifié a annoncé scandale pour les juifs et folie pour les grecs nous devons multiplier les moyens et les occasions redoubler l'attention au vocabulaire employé rencontrer les personnes dans ce qu'elles vivent et non pas attendre simplement qu'elles viennent à nous et parlent notre langage mais nous n'avons rien d'autre à offrir que l'évangile comme le confesse Pierre au Seigneur à qui irions-nous tu as toi les paroles de vie éternelle parce que nous avons goûté à cette parole parce que nous avons bu à cette source parce que nous avons été touchés par cette douce présence de Dieu à nos côtés parce que nous avons cette curiosité de croire alors l'évangile nous parle alors l'évangile fait de nous des témoins pourquoi devrions-nous garder ce trésor rien que pour nous à l'image de Pierre qui s'adressant au paralytique vous vous en souvenez le texte que nous avons lu il y a peu de l'or et de l'argent je n'en ai pas mais ce que j'ai je te le donne nous n'allons pas convertir les foules nous n'allons pas faire de l'évangile une fade spiritualité compatible avec tout et n'importe quoi mais nous en recevant l'évangile en entendant sur notre vie cette parole de grâce qui nous rappelle combien nous sommes aimés d'un amour inconditionnel nous avons reçu vocation à partager cette espérance une espérance qui ne sera certainement pas écoutée par tous mais qui peut aujourd'hui encore et par nos mots tout simples mettre en route changer la vie de ceux que nous allons rencontrer non pas changer les foules peut-être mais plutôt être le vin dans la pâte devenons ces témoins joyés de la foi recevons de Paul l'invitation à devenir les ambassadeurs du Christ Amen Sous-titres Sous-titrage MFP. ... 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